amis sportifs ou non bonsoir bienvenue sur mac tv en direct du club de sport la fonderie à moulins au coeur du sport avec vous aujourd'hui nous avons la chance d'avoir monsieur nicolas dupuis entraîneur emblématique 10 heures nicolas bonsoir bonsoir merci d'être avec nous ce soir première question je vais te présenter d'abord avant nicolas si tu le permets bien tu es né le 6 janvier 68 oui donc en pleine position de témoignage crise oui donc tu es aujourd'hui actuellement avec ton club vous êtes 12e oui pour moi je pense que le maintien est presque acquis bien que c'est jamais acquis jusqu'à la fin de saison est ce que tu peux nous dire un petit peu ton sentiment là dessus mais déjà tu devais le dire tout à l'heure je suis là depuis 20 ans à la 6 heures c'est vrai et 5 voilà je suis très fidèle au club c'est un club qui me tient vraiment à coeur et j'ai tout connu avec ce club puisqu'on est parti de dhr on est monté en dsr dh cfa 2 cfa et jusqu'en national et maintenant on est en cfa effectivement on est 12e et 12e sur 7 c'est pas reluisant c'est pas super et contrairement à ce que tu dis le maintien est vraiment pas acquis surtout qu'on est à mi parcours seulement et entre autres on a un match important demain on joue contre sochaux et les quatre points sont très importants non non le maintien n'est pas acquis du tout c'est de plus en plus dur par faute de moyens alors tu parles justement de moyens de rebondir sur ça on sait que le contexte économique est très difficile surtout dans notre département je dirais on a les baisses de subventions municipales baisses subventions régionales l'emploi est difficile est ce que tu crois pas que user a mangé son pain blanc si forcément on a on a vécu nos belles années je pense et maintenant on s'attache à ce qu'on a obtenu c'est à dire cette place en cfa après avoir obtenu une nationale au dessus on s'attache à ça on essaie de s'agripper un peu à ce niveau là qui est le meilleur niveau amateur avec peu de moyens effectivement le conseil général nous donne moins le conseil régional va bientôt plus nous donner du tout et la mairie en baisse aussi on comprend tout ça les partenaires privés nous aident toujours mais peine aussi et c'est vrai que nos budgets actuels ne ressemblant rien à ce qu'on pouvait avoir il ya trois ou quatre ans encore on vient de passer la dncg le gendarme financier de la fédération française de football et on est là plus le plus petit budget de cfa toutes poules confondues ce qui veut dire que la performance football stick est énorme c'est ce que j'étais en train de dire l'entraîneur est bon les joueurs sont très bons et les dirigeants alors je veux dire oui les joueurs sont bons l'entraîneur fait ce qu'il peut et les dirigeants sont très bons parce qu'avec peu de choses on arrive à à faire de ce club de la 6 heures un club très sympa très convivial et compétitif exemple nos parcours en coupe de france de temps en temps ben oui on a le souvenir de belles belles épopées oui deux belles épopées plusieurs épopées la dernière en date c'est celle de guingamp wilfrid bien l'arbitre nous a pas fait de cadeaux à 20 secondes de la fin on se fait égaliser on perd aux prolongations ça reste un bon souvenir et mais on pas à cause de l'arbitre à cause de l'arbitre mais à cause du temps qui passait pas assez vite alors malheureusement il ya le club aussi de moulins qui est aussi en difficulté aussi économique comme tous les clubs de l'allié la question que souvent le serpent de mer est ce que cette fameuse fusion qu'est ce que tu en penses alors déjà c'est toi qui dis que le club de moulins en difficulté financière moi je suis pas trop courant je suppose difficulté de trouver des sponsors voilà je suppose qu'ils sont comme nous tout simplement avoir des difficultés avec le conseil général conseil régional les mairies et les partenaires privés la fusion puisque tu me pose la question je pense qu'elle sera inéluctable tu dis au niveau des seniors et au des jeunes ou simplement je crois que fusion tout court au niveau des clubs tout simplement après il faut respecter les gens qui sont en place et je parle pas simplement des gens qui sont dans les clubs je parle des gens qui sont décideurs et là moi je suis en train de parler alors que je suis salarié et acteur je suis en aucun cas décideur donc si tu me demandes mon avis oui je te dis que je pense que c'est nécessaire à plus ou moins long terme et ça se fera si tu veux mon deuxième avis c'est qu'il faut aller demander ou aux politiques qui sont les seuls décideurs et aujourd'hui moi je sais pas où ils veulent aller on n'a pas ces réponses là donc actuellement il faut pas oublier que la 6 heures la s moulin sont montés ont gravé les échelons par l'émulation créée par la concurrence ça c'est vrai alors qu'on arrive au bout du bout je pense qu'il faut réfléchir à autre chose même si je me dois de respecter les décisions de mes hiérarchiques mais écoute on va suivre ses conseils on va aller interroger les élus je pense que c'est pas mal bon on perdra malheureusement les petits derbies moulin-liseur c'est pas encore d'actualité voilà c'est pas encore d'actualité je rebondis sur toi Nicolas puisque c'est quand même pour toi qu'on est là on sait que tu es compétiteur tu n'as pas peur des challenges est-ce que tu voudrais relever un plus élevé partir niveau supérieur alors j'ai beaucoup de vous l'avez compris au bout de 20 ans on peut pas dire choix infidèle je suis très fidèle à mon club parce que le club je lui dois beaucoup aussi et des gens comme guichand fort le député n'empêche qu'en restant fidèle j'ai la possibilité peut-être j'espère en tout cas de voir d'autres choses effectivement je réfléchis à à des orientations autres ou complémentaires des clubs à l'étranger des sélections à l'étranger je sais pas mais toujours tout sera fait avec beaucoup de respect de mon club mes dirigeants seront au courant de tout et je ferai toujours ça avec j'espère pas mal d'intelligence je tiens vraiment au club d'easeurs il est vrai qu'à maintenant 48 ans bientôt 49 je suis dans la 49e année j'ai peut-être l'ambition d'aller voir un petit peu autre chose ou quelque chose de complémentaire tu peux nous aider un petit peu plus ça pourrait être ça pourrait être avec un peu de chance le fait d'être adjoint d'un grand monsieur du football quelqu'un de bien connu et avec lequel je pourrais travailler j'aurais plaisir à travailler est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus encore un petit peu plus ça oui tu m'oublies comme peut-être assez un champion du monde voilà non non je pourrais effectivement j'aurais si j'avais la chance de pouvoir travailler avec lionel charbonnier ça me plairait beaucoup lionel 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 charbonnier oui le champion du monde champion du monde écoute avec nicolas non tu vas pas me la faire avoir à nicolas alors je le connais lionel je le connais je vais faire venir sur le plateau et je vais lui demander bon on va voir lionel est-ce que tu peux venir s'il te plaît j'ai en courant comme ça j'étais en séance de nico ça faisait un petit moment quand c'était pas vu oui effectivement le club de sport de la fonderie effectivement c'est pour ça que vous devez entendre en fond derrière nous des gens qui font du sport j'étais en pleine séance d'abdo flash mais bon j'ai j'ai laissé là je les reprends tout à l'heure tu as encore besoin de faire un peu de sport oui oui on a toujours besoin lionel je vois que tu connais très bien nicolas est ce que tu peux nous parler de lui un petit peu quelles sont ses qualités et ses défauts bien sûr on est curieux mais les défauts je sais pas moi j'ai jeu j'espère qu'il a les défauts de mes qualités mais qu'elle et lui il a les qualités de mes défauts c'est pour ça que quand lorsque j'ai vu nicolas j'ai appris à le connaître à travers la coupe de france que je commentais avec eurosport que je commente toujours malheureusement cette année j'ai pas pu le suivre on se donne tout le temps rendez vous mais voilà nico en a parlé je crois vous en a parlé tout à l'heure mais nico c'est quelqu'un de très pédagogue chose chose que je ne suis pas trop à mon goût je suis plus pour le en tout cas la pédagogie pour certains jeunes et tout ça je n'ai pas suivi cette formation c'est ce cursus et nicolas avec de passer son travail de part tout ce qu'il peut faire il utilise aussi beaucoup de jeunes issus de la post formation au niveau des centres de formation et donc je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui travaillait très bien au niveau des du football moi je vais parler que football je peux pas je vais pas rentrer sur les autres sujets parce que je sais que c'est quelqu'un de très complet et donc j'ai adhéré tout de suite à son discours à sa manière d'être et donc un jour m'est venu l'idée de m'associer avec avec ce personnage parce que c'est infidèle on n'en trouve plus beaucoup c'est vrai qu'il est fidèle même dans le club comme utilisé puis en plus comme utilisé lionel il est professeur de ps voilà ce qui se piquerait aussi comme tu dis sa compétence par la pédagogie que je dirais voilà rapport aux jeunes voilà ce que vous peut-être les entraîneurs de ben disons que moi j'ai ouais non moi j'ai vu nous on a eu un cursus spécial avec france 98 c'est à dire que on est allé on a passé nos diplômes dès le def def c'est déjà au niveau senior donc je suis pas formé pour parler aux jeunes pour former les jeunes je suis très mauvais par contre je pense que de par mes résultats d'entraîneur qui sont ce qu'ils sont on se débrouille pas mal avec mon staff pas tout seul jamais tout seul parce que je n'ai pas toutes ses qualités toutes les qualités requises mais je pense que chez le monde dans le monde professionnel et c'est d'ailleurs pour ça qu'on nous a fait passer avec la fédération on est on est quatre de france 98 laurent blanc didier deschamps beau caution et moi on nous a demandé maintenant on est un peu plus avec zizou on nous a demandé mais les quatre premiers de passer nos diplômes et de montrer l'exemple et donc on est passé tout de suite au niveau senior et voilà donc je connaissant et voyant évoluer nico j'ai su tout de suite que c'était la personne qui me fallait j'ai commencé avec une autre personne que j'ai formé et qui continue de voguer de ses ses propres ailes et qui est retourné à tahiti oui j'avais en indonésie aussi avec moi mais parce que ce que je m'allais on est occupé il faut rappeler que ton espérance à tahiti a été plus que positive ouais les gens les gens rigolent les gens rigolent parce que les gens disent ouais tahiti football football taïsien bah tahiti ça a été parmi les vingt meilleures nations on a été en moins de vingt ans parmi les vingt meilleures nations on a fait la coupe du monde en 2009 ça n'a jamais existé c'est la première fois et quand on m'a demandé d'aller relever ce challenge j'ai dit oui j'ai dit on va réussir quand je suis arrivé à tahiti on m'a demandé pourquoi je venais on m'a rigolé au nez et puis à l'arrivée j'ai eu des gens parce que le football avant tout et c'est pour ça aussi que on s'est rapproché avec avec nico c'est une grande aventure humaine et que lorsque les gens se s'apprécient se complémentent et ben on arrive à faire de belles choses et vous savez moi j'ai une devise qui dit dieu fait l'aimer ensemble donc voilà superbe devise je vais poser un petit peu plus une question plus pour le gardien voilà moi je trouve que les gardiens des fois dans le match ils ont trois quatre ballons à plus donc ce qui demande une concentration d'une heure et demie l'entraînement d'un gardien est ce qui repose pas essentiellement sur ça et comment travailler cette psychologie gardien c'est quelque chose qui s'acquiert depuis tout petit je pense que je suis de plus en plus persuadé et notamment maintenant avec la les jeunes actuels la jeune notre jeunesse qui n'est plus du tout la même que nous que moi que mes parents ils évoluent très vite et on doit intervenir le plus rapidement possible chez les jeunes les jeunes ont un ont un cerveau extraordinaire moi je jouais je me rappelle je jouais par exemple aux jeux vidéo j'avais une petite barre comme ça il fallait que je dégomme des keys sur un écran plat comme ça et je voyais j'étais en 2d quoi et maintenant l'autre fois j'ai vu mon fils il était dans son jeu vidéo il avait déjà une réflexion il a une réflexion à 17 ans et ma fille à 12 ans et même bien avant ils sont à l'intérieur du jeu leur cerveau va cent fois mille fois plus vite ils sont en 3d ils regardent derrière eux à l'intérieur du jeu et tout ça et donc la plus vite il est différent on leur demande beaucoup plus je pense qu'on leur demande beaucoup c'est pas qu'on leur demande beaucoup plus on les habitue depuis tout petit à réfléchir plus vite à voir plus vite à regarder dans un jeu vidéo ils sont à l'intérieur du jeu vidéo ils regardent plus vite et la psychologie n'est plus la même c'est à dire que moi je regardais que devant maintenant on apprend à regarder derrière c'est très important de regarder derrière soi dans le milieu dans le monde actuel pas prendre un coup de couteau donc c'est à dire que tous ces jeunes là dès tout petit cette psychologie qui est nouvelle c'est cette appréhension c'est ce monde beaucoup plus compliqué maintenant les matchs beaucoup plus compliqué maintenant se gère depuis tout petit alors moi j'aurais juste une question un petit peu personnelle par rapport à toi à ton vécu je voudrais savoir de quoi tu es le plus fier est ce que c'est ce que tu as fait à tahiti c'est d'avoir levé la coupe du monde de football d'avoir descendu les champs d'isées au milieu de milliers de personnes d'avoir le fait le drapeau bleu blanc bleu c'est compliqué là le ce que je suis le plus fier c'est d'avoir fait tout ça ou peut-être simplement d'avoir élevé le pipe de 2% de la france en 98 c'est le bleu quoi le puis le revenu ouais 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 non mais je moi je voyais pas comme je ferais que c'était le pourcentage d'imbécile j'étais plus parti là dedans donc c'est ma question non c'est l'émotion particulière non au niveau au niveau en tant que joueur ce qui m'a le plus j'ai deux facettes dans mon dans ma vie j'ai celle de joueur et celle d'entraîneur en tant que joueur c'est d'avoir été l'un des dix meilleurs gardiens mondiaux ça personnellement pourquoi je dis ça parce que le poste de gardien de but c'est vraiment un poste individuel dans un milieu collectif avoir soulevé la coupe du monde j'ai pas joué je suis content d'avoir participé à aider mes potes pour devenir champion du monde et surtout je me suis rendu compte que grâce à ça le football c'était magnifique parce qu'on avait pu donner autant pour répondre à toutes vos questions en très peu de temps on a pu donner autant de bonheur à autant de personnes issus de milieux complètement différents d'origine de religion complètement différente et de réunir tout ça en très peu de temps c'est ça c'est une grande fierté je comprenais pas pourquoi on nous donnait la légion d'honneur à la base et jean-pierre raffarin qui est un ami m'a dit c'est pour tout ça je suis moi je pensais pas moi on a dépassé le temps là non on fera deux émissions on attaque sur les 24 prochaines on va finir juste pour une petite chronique nouvelle je ne sais pas nager mais je me mouille il faut que tu répondes rapide ah ouais yugo yoris ou steppe mananda yoris girou ou gignac girou girou ou aimé jacques je sais pas les deux c'est difficile pour toi parce que c'est deux personnes mais ouais ouais benzema et valbuena ou deux autres joueurs les deux benzema ou valbuena assez où et il y avait deux valbuena des champs blanc des champs gagner l'actualité oblige oui oui gagner la champion unique ou avoir une sélection une sélection et en fait comme je sais que mardi tu étais rmc c'est rmc ou mac tv je vais vous faire plaisir je vais dire mac tv johnel nicolas merci on a fait une super émission grâce à vous et j'ai eu l'honneur de vous recevoir c'était un plaisir merci une bonne occasion si vous vous voyez pour vos prochains on n'arrête pas de se voir on vous tiendra au courant merci merci le premier à former l'équipe mac tv remercie le club de sport la fonderie de nous avoir accueillis pour cette interview exceptionnelle avec un champion du monde club sportif que nous reviendrons visiter dans le prochain mois et nous ferons une émission consacrée à la fonderie merci à eux